Bonjour à tous, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va certainement me choquer parce que certains de mes patients qui sont du côté surtout de l'Afrique sont venus me voir et puis ils ont été choqués parce qu'ils souffraient du diabète. Et lorsque je les ai faits, la révélation du fait que certains m'ont dit tout simplement, est-ce que je peux manger de l'ananas, la mangue c'est très sucré, tes fruits c'est très sucré, finalement ils ne mangeaient plus rien. Certains étaient même anorexiques à la fin parce que lorsque nous avons fait des examens biochimiques, moi j'ai réalisé qu'ils étaient en carence parce que là il y avait un souci, problème de carence alimentaire des personnes diabétiques. Moi ça m'a choquée, mais ce que je leur ai dit, ça les a également choqués parce que lui, à la fin, tout s'est bien passé et aujourd'hui je pense que ça peut choquer pas mal de personnes qui sont dans mon audience aussi. Qu'est-ce que le pré-diabète ? Qu'est-ce que le diabète ? Comment vivre avec le diabète ? Comment sortir du diabète ? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France. Et puis je réponds dans mes audiences, je prends du temps à vous aider et puis si vous avez des petits soucis de santé, n'hésitez surtout pas à me contacter et je vous réponds toujours avec plaisir. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est une révélation qui pourra certainement vous choquer. Quand une personne prend progressivement du poids, ça peut prendre quelques mois ou quelques années. Ce qui se passe, c'est que du coup la graisse va s'accumuler et du moment où les gens commencent à réaliser que vous avez pris du poids, parce que c'est toujours le regard des autres parfois, et que si c'est une femme, on demande si elle est enceinte et si c'est un homme, voilà, la forme, le physique n'est plus pareil. Donc vous avez pris du ventre. Et puis le tour de taille pour un homme peut être autour de 94 cm au minimum, et puis pour une femme, de 80 cm au minimum. Donc on va commencer à réaliser qu'on a surtout pris du ventre. Là, on est déjà sur un syndrome métabolique. Mais qu'est-ce qui va se passer du coup pour que ça en arrive au diabète ? Lorsque vous êtes déjà en situation d'obésité et que la glycémie a jeûne, lorsque vous la prenez, vous faites une prise de glycémie ordinaire, et que votre glycémie est normale lorsque vous levez le matin. Mais lorsque vous avez fini de manger dans une glycémie post-prandiale, donc juste après le repas, ou deux heures après le repas, et que cette glycémie soit supérieure à 1,40, donc entre 1,40 jusqu'à 2 grands paris. Là, ça dehors déjà de vous alerter parce que ça commence à être une intolérance au glucose en fait. Donc si vous ne faites rien, vous allez sombrer vers un diabète. Et là, il y a encore possibilité de régression. Donc contactez une nutritionniste pour pouvoir revoir votre plateau repas. Donc il faut répondre à ma patiente qui m'a demandé pourquoi c'est parti juste d'accumuler du gras au niveau du ventre et aujourd'hui elle souffre du diabète. Je vais vous dire, quand vous avez accumulé du gras au niveau du ventre, donc vous avez un périmètre abdominal qui s'est forcément visiblement élargi. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous pouvez avoir de la graisse dedans, vous pouvez avoir de l'eau, vous pouvez avoir également des gaz volatiles. Donc c'est ce qu'on appelle généralement l'acide. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à chaque fois vous allez manger, parce que ce n'est pas juste le ventre qui a pris des tissus adipeux, donc du coup vous avez aussi une certaine forme, une certaine obésité. A chaque fois qu'un individu se reveille le matin, on a besoin de cette énergie qui nous permettra, entre autres, d'entamer cette journée, de pouvoir vivre en bonne santé, donc de réaliser tous les métabolismes, puisque tous nos organes doivent fonctionner. Et puis tout se met en place dès le revêt en fait. Donc bien entendu, l'alimentation va servir à combler ses besoins. Ça signifie des besoins non seulement énergétiques, mais des besoins minéraux en vitamines, parce que tout ça, c'est ça qui contribue en fait à tout ce qui va se réaliser dans notre corps. Donc du coup, pour que nous puissions réaliser cette énergie, il faut donc qu'on mange. Si nous mangeons, pour une personne qui est déjà en situation d'obésité, qui aurait accumulé plein de tissus adipeux, surtout au niveau de son ventre, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne se lève avec déjà un crédit de nourriture, donc en se lévant, la personne a déjà de l'énergie pour vivre. Mais la personne va manger, mais seulement le corps n'ira chercher que ce dont il a besoin déjà dans les tissus adipeux. Donc pour fournir de l'énergie, à chaque fois, l'individu va aller dans ces tissus adipeux. Pourtant la personne mange, donc la personne mange. Et qu'est-ce qui se passe donc avec la nourriture que la personne mange ? La personne a déjà de l'énergie, la personne peut déjà fournir de l'énergie à partir des acides gras qui sont stockés dans ces tissus adipeux. Mais la personne doit manger sur cette journée-là, puisque la personne aura faim, parce que ça n'empêche pas, si on est en situation d'obésité, d'avoir faim. Mais ce qui se passe, c'est que la nourriture que la personne va manger aujourd'hui, ça va retourner pour être stockée. Donc pendant ce temps, les organes souffrent dans notre pancréas. Lorsque les nutriments arrivent dans le sang, il y a un certain signal par rapport aux récepteurs pancréatiques, qu'on appelle des glutes. Donc à chaque fois, avec l'index glycémique, c'est ça qui doit permettre la sécrétion de l'insuline, afin que tout soit repris et stocké. Si le pancréas travaille beaucoup, et tout le temps, à un certain temps, au bout de 20 ans par exemple, on va ressentir déjà que les récepteurs vont commencer à se fatiguer. Donc il y aura du coup du sucre qui pourra circuler comme ça. La glycémie sera élevée, c'est ça qu'on appelle déjà la résistance à l'insuline. Donc il y a déjà un problème, ça c'est l'état de pré-diabète. Donc c'est pour répondre à mon patient qui m'a demandé comment il peut partir d'une obésité et puis arriver au diabète. Parce qu'au bout de 20 ans, si vous ne faites rien, ça commence par un pré-diabète et ça va finir par un diabète. Parce que du coup, de plus en plus, les cellules pancréatiques vont mourir. Et puis les autres organes seront affectés, tels que le foie. On aura aussi le rein, bien sûr. Et puis ça va se suivre parce que c'est comme une locomotive en fait. Lorsqu'un wagon ne fonctionne pas, l'autre non plus ne pourra pas fonctionner comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez fatigué votre pancréas. Oui, à force de trop manger, de manger certains aliments très à un indice glycémique élevé. Donc il se passe que le pancréas aujourd'hui n'arrive plus à ressentir la présence forcément du glucose pour pouvoir émettre cette insuline. Donc on va percevoir une hyperglycémie à jeun de 1,26 g par litre, bien sûr. Et puis même à deux reprises, on va le faire. Et puis même à n'importe quel moment de la journée, vous aurez une glycémie post-prandiale d'au moins deux g. Donc là, vous êtes déjà diabétique en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez installé une hyperglycémie de façon chronique. Le déficit en insuline peut être absolu ou encore relatif. Et puis, vous ne me direz pas que vous ne l'avez pas vu venir. Parce que même lorsque la glycémie à jeun est déjà autour de 1,10 g par litre, vous devez faire attention. Donc vous devez commencer à reprendre votre alimentation en main. Parce que c'est très important. Il n'y a pas de médicaments miracle pour pouvoir éradiquer le diabète. Il y en a qui ne misent que sur des trucs magiques. Mais tout est dans votre plateau repas en fait. Donc lorsque vous commencez à avoir une alerte, c'est l'état de pré-diabète. Une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,10 g par litre et qui parfois frôle les 1,26 g par litre. Vous devez faire attention parce que là déjà, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc si vous ne faites rien, d'autres organes seront atteints. Et puis plus ou moins, vous allez sombrer. Parce que quand on est diabétique, on ne va pas être anorexique. Il faut manger de tout. Mais c'est savoir quoi mettre dans son plateau repas. Et surtout comment faire pour ne plus atteindre cette hyperglycémie tout le temps. Pour éviter l'index glycémie élevée en fait. Lorsqu'on est diabétique, surtout, il faut déjà chercher à savoir combien on a de glycémie. Donc contactez-moi. On n'est pas pareil face à la santé en fait. Parce que chacun est sur un palier dont il va falloir revoir et revoir des antécédents également. Donc déjà, ce que je vais vous dire, c'est des trucs pour vous alerter sur le cas général. Donc déjà, pour vous dire que tout ce qui sera de pic glycémique, on va éviter. Parce que lorsque vous mangez un produit sucré, ça peut être un produit amidonné. Comme la farine pure ou du pain blanc. Ou tout seul, surtout. Ou un fruit également, c'est un produit sucré tout seul. Ou du miel même, c'est un produit sucré. Parce que ça a dû étonner des gens. C'est pas qu'on ne mangera pas ça. Mais si on le mange tout seul, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un pic glycémique qui se passe. Donc du coup, le sang devient sucré. C'est comme si vous sucrez de l'eau, vous mettez dans un coin chez vous. Au bout de quelques temps, ça devient quoi ? De l'alcool. Donc même dans le sang, le sang sucré va se transformer. On peut manger de tout. Mais c'est la manière de manger. Il faut toujours prévoir un plateau repas. Et qu'est-ce qu'il y aura dans son plateau repas ? On va prévoir un peu de protéines. On va prévoir un peu de repas amylacés. Donc ça peut être du riz, des pâtes. Ça peut être des tubercules comme de la pomme de terre, de l'igname, de la patate douce. On va aussi prévoir toujours un peu de crudité, des laitues. On va prévoir également des légumes cuits. Donc ça peut être du haricot vert, des épinards. Ça peut être d'autres feuilles. Donc vous avez, ça peut être de la carante, de la courgette, de la betterave. Peu importe. Donc vous allez prévoir un plateau repas. Et puis introduire toujours le fruit dans l'alimentation. Parce que si vous mangez seul, ce qui se passe, c'est que si vous mangez n'importe quel produit sucré seul, le sang se transforme comme un sirop. Vous savez, le sirop. Donc après, qu'est-ce qui se passe quand c'est du sucre ? Ça se fermente. Et après, les composés alcooliques, ça fait quoi ? Ça a monté dans votre cerveau. Et c'est là où vous pouvez tomber dans un coma. Pour répondre à mon patient qui m'a demandé s'il pouvait manger des pommes, de la poire, de l'ananas, de la mangue, je dirais oui, mais tout ça, il faut savoir manger en fait. Donc comme ce patient-là, si vous êtes diabétique ou si vous avez des diabétiques autour de vous, allez, taguez-les et laissez-les venir vers moi. Et puis je leur dirai quoi faire par rapport à leur comportement alimentaire, par rapport à leurs habitudes alimentaires, de ce qu'ils aiment, parce que c'est la vie aussi de manger. Il y en a qui me demandent, est-ce qu'ils peuvent continuer une activité physique ? Oui, il faut éviter la sédentarité, même si on est diabétique, même si on est une personne âgée. Et oui, parce que certains me disent, je suis trop vieux pour faire du sport. Mais non, qui vous dit que vous êtes trop vieux pour faire du sport ? Si vous êtes trop vieux pour faire du sport, c'est que vous êtes trop vieux pour vivre. Donc de même, on va combattre aussi l'hypoglycémie, tout comme l'hyperglycémie. Et puis il y a des habitudes alimentaires adaptées. Donc si vous êtes intéressé et que si vous êtes dans cette situation, contactez une nutritionniste. Pourquoi pas, contactez-moi.